Musique Et bien salut tout le monde c'est Splint et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit peu les nouveautés qu'on peut avoir sur Android M qui est effectivement la nouvelle version d'Android qui a été annoncée avant-hier à partir du moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire durant la Google I.O. qui est la conférence Google que tout le monde connaît je pense. Donc c'est parti on va commencer donc là vous voyez que j'ai déverrouillé mon téléphone directement sur le petit easter egg qui est encore assez incomplet vous avez vu que ça fait une sorte de petit smile en bas Donc on va tout de suite commencer avec le lock screen qui a eu quelques petites améliorations, quelques petits changements Donc déjà vous pouvez voir qu'on peut mettre un message ici en bas juste en dessous de la date J'ai mis Splint Nexus, ça peut être utile par exemple si vous perdez votre téléphone et bien vous pouvez mettre je sais pas moi par exemple un numéro à appeler au cas où vous le perdez Si par exemple vous avez un mot de passe et que le mec peut pas aller voir les contacts pour appeler et qu'il souhaite vous le rendre, et bien vous pouvez écrire un truc, mettre un numéro à appeler et puis voilà, ça peut être utile mais sinon juste pour la personnalisation c'est assez sympa Sinon, à part ça maintenant pour déverrouiller c'est toujours vers le haut, ça n'a pas changé Par contre quand vous allez à droite ou à gauche vous voyez qu'il n'y a absolument aucun effet Tout simplement parce que ça, ça a été un petit peu changé, un petit peu amélioré en fonction des goûts Ce que vous allez faire c'est tout simplement mettre le pouce sur l'icône et puis tirer dans n'importe quelle direction ça fonctionne Donc là vous voyez par exemple pour l'appareil photo, hop, en tirant comme ça on ouvre l'appareil photo Appareil photo qui a d'ailleurs un petit peu changé mais ça on y reviendra un peu plus tard Tac, je vais reverrouiller et vous pouvez vous rendre compte également qu'à la place de l'icône tout simplement qui permet de lancer l'application d'appel pour lancer un appel quoi On a tout simplement un petit logo microphone et hop, si je déverrouille, on arrive directement dans la fonction OK Google Voilà, OK Google, très bien Donc en fait vous pouvez tout simplement lancer vos appels à partir d'ici en commande vocale Donc bon, c'est selon les goûts, je ne crois pas que ce soit personnalisable pour le moment Mais c'est à voir, c'est à voir OK, alors ensuite on va s'attaquer un petit peu aux différences tout simplement qu'il peut y avoir avec Lollipop Puisque là on est en version M, donc ce sera certainement une version 5.2, quelque chose comme ça Vu que Lollipop s'est arrêté à la 5.1 pour le moment Donc au niveau des différences, vous pouvez voir qu'ici sur tout simplement l'écran principal Pas grand chose à changer Je dirais cependant que l'application, enfin l'app drawer a un petit peu changé Comme vous pouvez voir, ici ce n'est plus un défilement de gauche à droite Comme ce qu'on pouvait avoir avant C'est un défilement vertical comme ça, avec un classement par ordre alphabétique Et les lettres sur le côté comme ça Vous pouvez également déplacer la barre comme ça sur le côté Et vous avez les lettres tout simplement qui apparaissent pour vous dire où vous en êtes Vous avez également la fonction recherche qui est disponible Par exemple si je veux trouver Twitter, voilà, hop Donc ça c'est plutôt pas mal si vous avez beaucoup d'applications Moi personnellement je préfère ce nouveau design à l'ancien Donc bon après ça dépend des goûts mais à vous de me dire ce que vous en pensez Autre chose aussi, dernière chose à dire là-dessus C'est tout simplement que vous voyez là-haut qu'on a tout simplement nos applis favorites Les applis qu'on utilise le plus souvent Donc Youtube, Twitter, Photos et Contacts en l'occurrence C'est pas étonnant j'ai envie de dire Donc voilà, ça c'est tout pour l'application drawer On a également un nouveau truc qui a été rajouté Qui a été d'ailleurs un petit peu inspiré de ce qu'on pouvait trouver sur les ROMs custom Notamment cyanogène Tout simplement en baissant le volume ici Là je suis sur mode vibreur mais vous avez une petite option, voilà, comme ça Qui vous permet d'ouvrir un plus grand panel d'options tout simplement Et, hop, je vais le refaire Tac, voilà, vous avez un plus grand panel d'options ici Vous pouvez régler donc le volume de la sonnerie Vous pouvez régler le volume des sons multimédia Donc ça concerne la musique et le son des jeux par exemple Et vous pouvez également régler le son de l'alarme Si j'y arrive, voilà, le son du réveil quoi Tout simplement, vous le connaissez Je le laisse généralement toujours au maximum Parce que c'est le coup à avoir des mauvaises surprises le matin Avec le réveil qui ne sonne pas Voilà Ensuite, on a également le volet des accès rapides Qui a eu une légère modification Il y a en fait des options en plus qui ont été rajoutées Vous pouvez voir ici qu'elle est un petit peu plus complète On a le mode ne pas déranger Donc qui avant se trouvait ici Par exemple, je baissais le son Et là, je continue à baisser On le retrouve toujours d'ailleurs Vous pouvez voir, alarme uniquement jusqu'à la désactivation Donc vous pouvez le réactiver ici en remontant le son Sinon, on a notre petit accès ici Ne pas déranger, hop, je l'active Et ici, on a une petite page qui s'ouvre avec quelques options Vous pouvez donc avoir aucune interruption Alarme uniquement, priorité uniquement Ensuite, vous pouvez l'activer pendant une certaine durée Voilà, genre 2, 3 heures Ou jusqu'à la désactivation complète Donc ça, c'est plutôt pas mal, assez utile Plutôt bien foutu également Et vous voyez, priorité uniquement On a un petit message qui nous dit Vous ne serez pas dérangé par les sonneries ni les vibrations Sauf pour les alarmes, les rappels Et les appels des personnes que vous spécifiez Donc ça, c'est plutôt utile Si vous avez envie de recevoir uniquement les messages Enfin, les notifications des messages Des gens qui vous intéressent Et bien, c'est faisable Ça peut être assez utile en réunion, par exemple Ou ce genre de choses Un truc un petit peu urgent Hop, voilà Donc ça, on va le désactiver pour le moment Ne pas déranger, on les active, voilà Sinon, pas grand chose d'autre Ce qu'on peut dire, c'est éventuellement On va aller jeter un oeil dans le Dans le menu des paramètres Ce qu'on peut dire ici C'est qu'ils ont un petit peu changé L'animation des boutons Donc, vous vous souvenez Sur Lollipop, quand on maintient Un bouton enfoncé comme ça On avait une petite animation de cercle Qui progressait sur le bouton Maintenant, en fait C'est plus vraiment pareil Ce cercle ne fait plus Tout la taille du bouton Il s'applique en fait Uniquement quand vous lâchez Donc ça a plus l'effet d'un clic Que d'un appui Mais moi, c'est sympa En fait, quand vous gardez appuyé Le bouton ne fait que se foncer Et dès que vous lâchez Vous avez le petit effet de cercle Donc voilà C'est en fonction des goûts Moi, je trouve ça assez sympa C'est peut-être un peu plus sobre Moi, j'aime bien Voilà Autre chose Pendant qu'on est dans le menu paramètres Il y a Avec, donc depuis cette mise à jour Android M Le projet est d'améliorer un petit peu Le système de permission des applications Donc si on va ici dans l'onglet application Enfin, dans le menu application Tout simplement On va pouvoir changer une à une Les permissions des applications Donc si par exemple Je veux que On va prendre l'exemple de Skype Par exemple Oui, c'est beaucoup de fois l'exemple Hop, on va aller dans Skype Et ici, dans autorisation On va pouvoir changer Toutes les autorisations Que l'on veut tout simplement Accepter à Skype Et refuser Donc, en l'occurrence Vous voyez que Skype A accès à mes contacts A mon téléphone A mon appareil photo A ma position A mon microphone Et à mes SMS Admettons que je ne veuille pas Que Skype puisse accéder à mes SMS Eh bien, je n'ai qu'à désactiver cette option ici Donc là, il va me dire En l'occurrence Mais ça, ce sera certainement réglé par la suite Que cette application a été créée Pour une version assez ancienne d'Android Enfin, plus ancienne que celle-ci Et donc, le fait de refuser cette permission Peut éventuellement faire cracher l'application Donc ça, après, voilà C'est un petit message d'erreur pour le moment Une fois que les applications seront mises à jour Vous ne l'aurez plus Et vous pourrez régler vos permissions Comme vous le souhaiterez Autre chose d'ailleurs C'est que si éventuellement Vous avez besoin d'activer une permission L'application pourra vous le demander C'est-à-dire que si l'application N'a pas accès à vos photos Eh bien, sur le coup Elle va pouvoir vous le demander Et vous pourrez normalement Lui autoriser l'accès A cette fonction momentanément Et donc, ça peut être assez intéressant Voilà Parce que, bah, on sait bien que Si on regarde par exemple Service Non, pas service Google Play Mais Oui, si, c'est ça Service Google Play Et qu'on va dans autorisation Voilà Ça, Google On est habitué Ils ont accès à tout Voilà, Google sait tout Google est votre grand frère C'est comme ça Toup 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 Alors, ensuite Ce qu'on peut dire Ce qu'on peut dire C'est, bah tiens On va revenir sur l'appareil photo Quels ont été les changements Par rapport à l'appareil photo Il y a commencé à y avoir Des traces de soins sur mon téléphone Alors Je ne sais pas si c'est une impression Déjà, vous voyez que L'animation a un petit peu changé Le design de l'application C'est juste un Basic rond C'est design d'ailleurs J'aime beaucoup Mais j'ai l'impression Que l'appareil photo Est plus rapide Tout simplement Que les versions précédentes Dans le sens où Quand vous faites la mise au point Sur un objet plus proche Bon là, évidemment Le téléphone sera plus net Mais voilà C'est pas grave Je vais mettre ma main derrière J'ai l'impression Que le téléphone Fait la mise au point Plus vite Alors, je ne sais pas Si c'est qu'une impression ou pas Si je l'enlève Tac Il l'a fait vachement vite Et je me souviens Que j'avais des petits problèmes Justement avec la mise au point Sur mon téléphone Qui n'était pas forcément rapide Et qui n'était pas forcément correct C'est-à-dire que Je pointais comme ça Mon téléphone vers un objet Et il n'arrivait pas A faire la mise au point C'est-à-dire qu'il la faisait Mais ensuite il revenait Ça devenait tout flou Puis ensuite il la refait Etc, etc Donc c'était un petit peu problématique Et là j'ai l'impression Que ça a été réglé Avec cette version De l'appareil photo Donc tant mieux Et puis ils ont remis Également le mode HDR Alors après peut-être Que le mode HDR Était encore disponible Sur l'Hollipop de base Étant donné que moi J'ai été assez longtemps Sous cyanogène C'est peut-être pour ça Mais en tout cas Sous cyanogène C'est sûr et certain Il n'y avait pas le mode HDR Ce qui était un petit peu chiant Parce que c'est une fonction Qui est vachement sympa Quand vous avez Des paysages très contrastés Ça peut vraiment rendre pas mal Donc ouais C'était dommage De l'avoir enlevé Sous cyanogène Je sais pas si c'était le cas Sous l'Hollipop Mais dans tous les cas C'est réglé Ok Ensuite Nouvelle chose également Ils ont complètement changé L'application Google Photo Qui était clairement Pas génial Génial Tac oui Batterie faible exactement Hop voilà Google Photo qui a été refaite Et qui est vraiment pas mal Maintenant Donc voilà Toutes vos photos Sauvegardées de façon sécurisée Toujours les animations C'est sympa Organisées sous forme De liblés automatiques Pour les retrouver facilement Voilà on peut tout simplement Utiliser des mots clés Comme ça Donc ça je vais vous montrer C'est assez stylé C'est à dire qu'en utilisant Des mots clés Par exemple Je sais pas moi Tour Eiffel Et bah il va pouvoir retrouver Les photos sur lesquelles Vous avez pris la tour Eiffel Donc ça c'est assez dingue Vous voyez par exemple Chien Il va retrouver toutes les photos de chien C'est assez dingue Ça fait un peu flipper en même temps Mais clairement C'est vachement pratique Parce que vous êtes là Vous avez plein de photos Sur votre téléphone Vous savez plus où chercher Et voilà Donc là hop Continuez Oui 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 C'est vrai que je l'avais encore jamais Ouverte l'application Voilà donc là Il nous présente Les petites nouvelles fonctionnalités Comme ça On va pouvoir zoomer Et dézoomer en fait Pour afficher Des Voilà Enfin pour afficher tout simplement Les photos de différentes manières Donc en fonction des mois En fonction des jours En fonction des années Je sais pas Donc on va voir ça C'est plutôt pas mal Tac On va revenir en arrière un petit peu Comme ça ça permet de De vous montrer un petit peu Les nouveautés Donc appuyer de façon prolongée Puis balayer l'écran Donc ça nous permet en fait De faire une sélection Comme ça Donc je vais regarder l'animation Au milieu Tac Voilà on appuie longtemps Et on peut déplacer Tout simplement le curseur Pour faire une sélection Un petit peu comme sur un PC Quand vous faites shift Et que vous cliquez sur Un autre item Un autre fichier Bah ça permet de faire une sélection C'est plutôt pratique Hop Ici on a accédé sans peine A vos photos Balayer l'écran Vers la gauche Ou vers la droite Et donc là vous pouvez Naviguer entre plusieurs menus Plutôt bien fait Encore une fois On est toujours dans un esprit De fluidité évidemment Tac On continue Effectuer des recherches rapides Donc ça c'est ce que Vous pouviez voir au début Tac par exemple Voilà recherche de chien Il va vous montrer Des photos de chien Enfin vos photos de chien C'est vraiment Vraiment assez impressionnant J'ai également pu Entendre dire Qu'il Donc en regardant Le live de la Google I.O Que Le logiciel Donc De Google Photos Sera capable de reconnaître Une personne Par exemple vous mettez Le nom de cette personne Et il va pouvoir la reconnaître Même en fonction De son vieillissement C'est à dire que Par exemple Un enfant de Je sais pas moi 8 ans On va dire D'année en année Un enfant de 8 ans Va pas mal changer Pas mal évoluer Au niveau du visage Et bien l'application Sera capable De la reconnaître Si en tout cas Vous avez pris quand même Suffisamment de photos En fonction du temps Donc c'est quand même Vachement bien foutu Encore une fois C'est un peu flippant Mais c'est pas mal Ok donc là On est dans l'application Donc si Je fais un pincement Comme ça Vous pouvez voir Ce que ça a comme effet Donc là hop On est clairement En triage par mois Tout simplement Donc là il faut le temps Que ça charge les photos Evidemment vu qu'elles ne sont pas Sur mon téléphone Elles sont sur mon compte Google Donc il faut le temps Que ça charge Mais voilà Vous voyez un petit peu A quoi ça Enfin à quoi ça A quoi ça correspond Tout simplement Ici vous avez encore une fois Un petit slider Que vous pouvez monter Ou descendre comme ça Pour accéder plus rapidement Qu'en faisant comme ça C'est plutôt pas mal Assez ergonomique tout ça On aime bien Voilà on peut zoomer Sur la magnifique tête de Noé Salut Donc ouais Non c'est plutôt cool J'aime bien Donc c'est à peu près tout Je crois pour l'application Google Photos Je vous ai pas montré Les recherches Mais je sais pas moi Qu'est-ce qu'on peut mettre Par exemple On va mettre chat Pour voir J'ai pas mal de photos de chats Et ça marche Putain c'est flippant Ça marche super bien Il y a les photos de chats Que j'ai prises Voilà C'est fou quand même Ça c'est des photos Et en plus ça C'est une photo Que j'avais prise Avec mon appareil photo Celui avec lequel Je suis en train de filmer Et il arrive à la reconnaître Il arrive à voir Que ça c'est un chat Enfin c'est dingue Franchement je sais pas Comment ils font Il y a deux chats Qui dorment sur mon lit Regardez moi ça Il arrive à reconnaître ça Ce chat en bordel Qui dort sur le canapé Il arrive à savoir Que c'est un chat C'est juste incroyable C'est quand même Vachement pratique C'est un peu flippant Encore une fois Mais c'est vachement pratique Franchement chapeau quoi Chapeau Voilà Donc c'est tout Pour l'application Google Photo On va arrêter de flipper Pour le moment Autre chose qui est vachement utile Qui a été implémentée Donc dans cette version Android M C'est tout simplement Google Maps Alors on va l'ouvrir Il était dans mon multitâche Tac Google Maps Donc là on est sur la ville De Fontainebleau Qui est tout simplement La ville de mon lycée Ce que vous allez pouvoir faire Dans Google Maps Par rapport aux versions précédentes C'est tout simplement Sauvegarder en fait En quelque sorte Une partie de la map Pour tout simplement Y avoir accès Sans internet Ça peut être vachement pratique Pour certaines personnes Qui n'ont pas forcément De forfait internet Ça peut être vachement pratique Si vous n'avez plus de connexion Enfin bref C'est vachement cool Et en plus de ça Les fonctions de navigation Restent disponibles C'est à dire que Si vous avez enregistré Une partie de la map Enfin une partie de la map Qui correspond à vos déplacements Usuels on va dire Habituels plutôt Et bien Vous allez pouvoir dire Je veux aller à tel endroit A Fontainebleau Et bien il va vous donner L'itinéraire Et il va vous guider Etc Comme il le ferait En temps normal Avec de la connexion Donc c'est quand même Assez impressionnant Et c'est plutôt vachement utile Ok Donc ensuite Nouvelle chose Qui a été implémentée C'est tout simplement Enfin c'est Google Now En fait Google Now Que vous connaissez Voilà qui est ça Qui vous propose un petit peu Tout ce qui vous intéresse Voilà Walking Dead Le truc sur les téléphones Star Wars évidemment Voilà c'est tout ce qui m'intéresse Hop Ça a un petit peu évolué également Vous vous souvenez qu'on y avait accès A partir d'ici Et voilà maintenant Comment ça se présente Vous avez la barre de recherche en haut Qui fonctionne avec le Ok Google Et qui ne fonctionne évidemment pas Quand je parle en book comme ça Mais c'est pas grave Et ici On aura donc en fait Des informations à propos De ce qu'on est en train de regarder Sur notre écran Et c'est ça qui change pas mal Et qui est assez intéressant Par exemple Si je fais Je sais pas moi Barack Obama Tac Voilà Donc là je fais une recherche Sur Barack Obama Et là je vais lui faire Hop Je vais voir Google Now Ok Google Quelle est sa taille Voilà Et là il sait Que je parle de Barack Obama Il va me dire Voilà Barack Obama Fait 1m85 Vous êtes très heureux De l'apprendre Ok Donc ça c'est pareil C'est plutôt utile C'est Enfin Google Now Est un peu plus intelligent Entre guillemets qu'avant Et c'est vraiment la bienvenue Parce que c'est vrai Que je me souviens Qu'au début de Google Now Quand j'étais encore sous KitKat Avec mon XU5 C'était un peu limité Voilà Ensuite Evidemment Google Now Vous pouvez le paramétrer Alors je sais plus Exactement comment Voilà plus d'informations Ici Et vous y avez accès A partir d'ici Voilà paramètres Tac Et donc là vous pouvez Personnaliser pas mal de trucs Genre cartes No Recherche sur le téléphone Et vous pouvez par exemple Désactiver si vous ne voulez pas Qu'il fasse des recherches Dans vos contacts Ou dans vos play livres Enfin j'en sais rien Vous pouvez activer Désactiver ce que vous voulez C'est plutôt bien fait Donc voilà Pas la peine de flipper Je veux dire Vous pouvez configurer Si vous avez peur de ça Vous pouvez le configurer Pour le désactiver Il n'y a pas de problème Ensuite Ce qu'on peut dire C'est qu'il y a pas mal de trucs Qui ont été rajoutés Je pense que j'ai plus ou moins Fait le tour au niveau Des aspects visuels du truc Pas mal de choses Qui ont été rajoutées Notamment Android Pay Qui est tout simplement En fait une sorte de nouveau Google Wallet Qui va vous permettre De payer par NFC En fait Donc ça bon Ça fait un moment Qu'on en parle Et ça y est Ça va être implémenté De manière beaucoup plus Comment dire Optimisée On a également Le support des lecteurs D'empreintes Digital Qui sera donc Implémenté sur Android AOSP Ce qui n'était pas le cas Étant donné que c'était Un truc uniquement Sur les surcouches Comme on peut citer Par exemple Le Samsung Galaxy S6 Qui a une surcouche Qui s'appelle TouchWiz Si je ne dis pas de conneries Et donc là Ce sera implémenté Directement sur Android AOSP Donc ça peut être pas mal Si de futurs Nexus Ou de futurs Motorola Par exemple Ont un lecteur d'empreintes Digitales Ensuite On aura également Le support de l'USB-C Qui est tout simplement Une nouvelle norme Qui va se standardiser Assez vite je pense Voilà parce que C'est plutôt pratique Comme truc On a également La batterie Qui a été donc Améliorée visiblement Encore une fois On l'avait déjà dit Avec l'Hollipop Donc l'optimisation De l'utilisation De la batterie Qui va être améliorée Notamment grâce à une Synchronisation des données Qui sera optimisée Tout simplement Par exemple Votre téléphone est en veille Tac Vous le posez sur votre table de nuit Je n'en sais rien Et au lieu de vérifier Je ne sais pas moi Toutes les 15 minutes Par exemple Si vous avez reçu un nouveau mail Un nouveau tweet Ou je ne sais quoi Et bien il va commencer Il va commencer à le faire 15 minutes Puis ensuite Je ne sais pas moi Une heure peut-être Puis ensuite deux heures Et s'il n'a toujours rien Et bien il va continuer A synchroniser De manière de plus en plus Espacée Ce qui va vous permettre D'économiser de la batterie Parce qu'en fait La synchronisation Bouffe beaucoup Beaucoup de batterie On pourrait ne pas le penser Mais c'est le cas Moi je me souviens Que j'avais un problème Notamment avec Ma messagerie orange Qui se synchronisait En permanence Et ça me bouffait Ma batterie En 2-3 heures Donc il y avait Clairement un problème Voilà Donc je pense que C'est à peu près tout Pour cette vidéo Je pense que J'ai plus ou moins tout dit Ce que je pourrais vous demander Ce qui pourrait être intéressant A partager dans les commentaires C'est tout simplement Votre idée Par rapport au nom Que pourrait porter Cette nouvelle version d'Android Donc moi j'ai pensé A plusieurs trucs Le premier nom Qui m'est venu à l'idée Donc commençant par un M Vous savez que Toutes les versions d'Android Sont des noms De gâteaux De friandises De trucs sympas A manger comme ça Et donc en l'occurrence Va commencer par un M Puisque la précédente Était Lollipop Et donc moi personnellement J'ai pensé à Android Meringue Why not Meringue qui se dit Exactement de la même façon En anglais Ou pourquoi pas Android Marshmallow Ou Android Macaron Je sais pas Donc si vous avez des idées Postez les dans les commentaires Ça peut être assez marrant Et puis dans tous les cas Moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada